Je n'ai pas forcément une technique précise de préparation à une performance. Mes performances viennent de l'instinct, de tout ce qui est inconscient. Elles appartiennent au rêve. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de sortir après de ce rêve, c'est de sortir du moment performatif qui peut durer dans mes créations jusqu'à présent. Le moment performatif en fait peut durer plusieurs heures, même dix heures. Parfois ça m'est arrivé de performer, du coup de répéter la même action, le même geste pendant neuf, dix heures. Et pour sortir de cet état-là, c'est très difficile. Parce que le corps, il est épuisé, il est fatigué, il est détruit parfois. Et il me faut du coup un temps assez long d'exercice pour me tirer, pour me stretcher, pour sortir en fait du traumatisme aussi qui vit le corps en phase performative. Et donc voilà l'appareil sur lequel je suis assise ici dans mon atelier, qui me permet du coup à chaque fois que je sors d'une performance de me remettre de but, et du coup de me réinstaller dans la vie quotidienne en sortant du rêve. C'est parti. C'est parti.